Alors, bon ben c'est parti, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette interview de Sven, qui nous rejoint aujourd'hui, Sven Faton, enchanté Sven. Enchanté. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous parler un peu de ton apprentissage en tant qu'ébéniste menuisier, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok. Pour tous ceux qui sont actuellement, qui rejoignent la conférence, vous pouvez toujours poser vos questions dans le Q&A en bas, et puis vous pouvez juste poser vos questions, on essaiera de répondre au maximum de questions, éviter les questions bêtes, mais voilà, aucune question n'est bête, mais on se comprend. Donc Sven, enchanté, raconte-nous un peu, comment ça t'est arrivé un peu l'idée de partir dans le bois ébéniste menuisier ? Ben, j'avais envie de faire un métier manuel, donc déjà ça, ben voilà. Après le bois, j'ai toujours trouvé ça joli, quand j'étais petit, déjà j'étais souvent dans la forêt et ça. Surtout mon grand-papa, il a une menuiserie qui a été appris par mes parents, et du coup, j'ai toujours été un peu là-dedans. Ok, on a un peu un peu famille, quoi. Ok. Tu touchais déjà un peu au bois quand tu étais plus jeune, ou ? Oui, un petit peu. D'accord, d'accord. D'accord, c'est décoller un peu. Ok. Et raconte-nous un peu, c'est quoi ébéniste ? Alors moi, je suis plus menuisier, mais ébéniste, c'est fabriquer les meubles, les meubles, des armoires, des chaises. Après, en menuiserie, on fait aussi des cuisines, tout ce qui est parquet, on fait un petit peu. D'accord. Donc, c'est ébéniste. Hein ? Tu dis ça, c'est ébéniste, toi t'es plutôt menuisier. Oui, menuisier, il y a tout ce qui est cuisine, portes, fenêtres, lamage intérieur, puis plein d'autres choses. L'immeuble aussi, mais ébéniste, il y a plus de moulure et ça, c'est plus artistique. Ok, d'accord. Très bien. Raconte-nous voir un peu une de tes journées un peu type quand tu arrives au travail, c'est quelle heure ? Alors, je commence à 7h30. D'accord. Jusqu'à 9h, on travaille. C'est parti. On travaille, on commence, on remet en route et on travaille jusqu'à 9h. À 9h, on a une pause d'un quart d'heure où on boit un café avec les collègues et on discute un peu. D'accord. Et après, à 9h15, on recommence jusqu'à midi. D'accord. Merci. Midi, on a la pause de midi jusqu'à une heure. Et à une heure, on recommence jusqu'à 5h. Ok, donc une journée bien pleine. Oui. Ok. Sinon, il y avait une question là qui est assez intéressante. Est-ce qu'il faut être vraiment fort physiquement pour faire menuisier ? Quand même un peu, mais ça vient avec le temps. Ça fait le physique de faire menuisier aussi. D'accord. Depuis à mesure, on est de plus en plus physique et on arrive à mieux, à être moins fatigué et ça. Ok, donc tu développes aussi un peu personnellement ton physique comme à la salle de sport, sauf que tu fais au boulot. Oui, exact. Top. Il y avait quelqu'un qui posait la question, c'est quoi Ebony ? Je pense qu'on a un peu répondu. C'est plutôt celui qui s'occupe de la partie assemblage de meubles, c'est ça ? Oui, mais plus, à quoi dire, mais des meubles plus artistiques, il y a plus de moulure et de… Ok, d'accord. Moi, je ne m'y connais pas du tout, donc effectivement, je pensais parfois un peu des questions. Après aussi, il y a toujours Internet qui peut aider avec plus de détails. Oui. Une question qui revient assez souvent, c'est quoi ta rémunération ? Est-ce que tu es content de combien tu touches ? Est-ce que tu touches quelque chose ? Je ne sais pas, tu es en apprentissage. Oui, mais moi, je suis content. Moi, j'ai un bon salaire. D'accord. En moyenne, dans la menuiserie, en première année, c'est trois fois de l'heure. D'accord. Après, ça monte à 4,50 en deuxième. 6,50 en troisième, à peu près. Et ça finit vers une huit en quatrième, normalement. Ok. Une moyenne. Après, c'est le patron qui décide. Donc, ça, c'est le minimum autorisé, je crois. Ok. D'accord. Bon, après, comme ça, ça donne un peu une bonne idée pour ceux qui veulent aller là-dedans. Et là, on a une question. Dans quelle école tu fais ton apprentissage ? Tu fais dans une école ou dans une entreprise ? Alors, c'est quatre jours par semaine à l'entreprise. D'accord. Et un jour de cours à Martigny pour le Valais. Pour le reste, je ne sais pas, mais à Martigny, à l'Epasque. Ok. Pour ce que je sais pas, oui. Oui. Et puis, il y a aussi, durant l'année, il y a des cours inter-entreprise. C'est des cours de travaux, enfin, de manuels. On fait des exercices manuels pour entraîner le métier. Justement, on est noté sur ça aussi. D'accord. Très bien. Donc là, je pense qu'on a répondu un peu à toutes les questions de tout ce qui est type école. Comme autre question, raconte-nous un truc que tu aimes un peu moins, finalement, dans ce métier de menuisier. Si tu avais un des avantages à l'année, ce serait quoi ? Le ralais et le tout-lèves ? Non, ça, ça va, parce que je suis habitué maintenant, mais l'hiver, aller sur les chantiers, des fois, si c'est en extérieur, c'est quand même, il fait froid et ça, c'est pénible des fois. Tu bosses beaucoup en extérieur ? Extérieur, extérieur, non, mais ça arrive, des petites réparations, aller réparer un banc ou des trucs comme ça. Bon, en hiver, pas trop, mais l'année passée, par exemple, il y a un magasin de ski, on a dû aller réparer un truc sur la façade extérieure en plein hiver. du coup, il est un peu froid. Ah oui, ok, d'accord. Je vois le genre. Ça dépend de tes clients et de leurs demandes. Je pense que ça touche au bois, ça touche un peu tout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Exactement. Est-ce que tu as quoi comme projet pour après ton apprentissage ? Est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Non, pas tellement. D'accord. Je vais finir l'apprentissage, puis après travailler deux, trois ans. Puis après, on verra si je fais plus loin des études supérieures en menuiserie. Il y a la maîtrise et tout ça, mais je ne sais pas encore. Ok. On me demandait aussi à quel âge tu as commencé ton apprentissage ? Ça fait 15 ans. 15 ans ? À la fin du cycle, du coup, 15-16. D'accord. Puis ça a été difficile ? Est-ce que tu as resté dans l'entreprise familiale ou est-ce que tu as cherché ailleurs ? Non, je suis ailleurs. D'accord. Est-ce que ça te dérange de dire quelle entreprise est pour laquelle tu travailles ? Albert C.P.F.I.S. Ah, ok. D'ailleurs, je crois qu'elle est sur le site. Oui. Tu as un œil. Mais c'est surtout l'entreprise de mes parents. Ils n'ont pas de formateur. Ils ne sont pas une entreprise formatrice, du coup. Oui. Pour remplir certains critères, je crois, pour après prendre un apprenti, c'est ça ? Oui. On est obligé d'avoir le papier d'entreprise formatrice. Avec une personne spécialement pour ça. D'accord. Ils s'occupent des apprentis. Ok. Top. Et une petite question supplémentaire, c'était la… Déjà, tu fais quelle école exactement ? Est-ce que tu as une école spécialisée pour tout ce qui est ébéniste et menuiserie ? Et puis, à cette école, quelles sont les branches un peu… Quelles sont les préférées ? Alors, c'est une école où il y a ébéniste, menuisier, il y a aussi charpentier. Sauf erreur, il y a aussi les peintres, je crois. Et aussi d'autres carottes. Oui, je ne sais plus. Il y a plein de… Mais c'est une école spéciale, mais il y a plusieurs branches de… Plusieurs métiers. Et après, les branches pour menuiserie, il y a le dessin technique. Où on apprend à dessiner les plans et ça. En première et deuxième année, c'est à main levée, enfin à la main. Et après, on a un logiciel informatique. On commence à apprendre à dessiner là-dessus. Parce que maintenant, ça ne se fait plus que sur ça. C'est plus rapide aussi. Bien sûr, oui. Après, il y a la branche du métier. Ça s'appelle la technologie. C'est où il y a… On apprend vraiment les trucs du métier. Par exemple, les différents types de colle, les essences de bois. Parce qu'ils touchent à ton métier, quoi. Oui, exactement, voilà. Il y a les maths. D'accord. Mais c'est des maths basiques. Enfin, en dernière année, ça commence à avoir plus des trucs spécifiques du métier. Vraiment l'humidité du bois et tout ça. Après, il y a aussi français, quand même. On a toujours le français. Ok. Et la société, comme dans tous les apprentissages, pour… Ok. Qu'est-ce que tu préférais parmi tout ça ? Moi, j'aime bien le dessin. Ok, dessin. Donc, papier ou plutôt ordi, comme tu as dit ? Moi, j'aimais bien le papier. Oui. Mais maintenant, on commence à faire à l'ordinateur. Puis, il faut juste se mettre dedans. Mais après, c'est pas mal à l'ordi aussi. Ok. D'accord. Bon, pas le choix, 21e siècle. Oui, non. Aussi, on me posait la question, est-ce que tu travailles beaucoup avec des machines ? Oui. Quand tu… Ok. Tous les jours. Donc… À l'atelier, ben oui. Tout le temps. Et même sur les choses, si on doit ajuster des choses ou ça, il y a plein de machines. D'accord. Les portatives, alors qu'à l'atelier, c'est vraiment des grosses machines. Oui, c'est des trucs qui sont déjà implantés là. Donc, oui, c'est des trucs à plusieurs tonnes. Ok, oui. Je vois tout à fait le genre. Puis, c'est pas trop dangereux. Enfin, t'as jamais eu un moment de flip, genre en mode, putain, il y a un truc qui est coincé. Si on met toutes les protections qui sont marquées, normalement, il n'y a aucun risque. Mais il y a toujours, des fois, on ne peut pas faire autrement que les enlever. Il faut juste faire attention et ne pas faire tonnerre. Ah non, je pense que c'est tant qu'on fait gaffe à la fin. Sinon, maintenant, on va demander en quelle année d'apprentissage tu es actuellement ? En troisième année. Troisième année ? Surtout. Ok, donc tu viens de commencer maintenant la troisième ou tu as déjà commencé ? En cet été, j'ai commencé la troisième. D'accord. Donc, t'as plus qu'encore une année. Puis, t'as un examen à la fin, je suppose. En troisième année, il y a les examens pratiques. Ok. Et en quatrième année, il y a les examens des autres branches technologiques. Ok. Il y a chaque année les examens finaux, mais quatrième, c'est ceux-là. On compte. En troisième, puis il y a aussi en quatrième travail personnel individuel. On choisit de faire un meuble. Puis, on doit tout noter, tout le déroulement, comment on a fait et tout. Puis, on est noté sur ça. Puis, on doit aller présenter notre descriptif. Un jury ? Oui. Et puis, il note sur ça. Ok. D'accord. Donc, ce n'est pas un TPI comme on a l'habitude avec 50 pages à rendre. C'est vraiment plus monuel. Après ça, il y a des pages à rendre sur le déroulement. Ok. En plus du meuble fini. Ok. En plus du manuel. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu double, mais en même temps, je pense qu'on réduit un peu la taille du manuel pour la compensation avec le meuble. Quelqu'un a demandé, en fait, est-ce qu'on pourrait quand même faire un métier de menuisier ou ébéniste, même si on n'aime pas trop le dessin ? Parce que tu as dit quand même qu'il y a pas mal de dessins à l'école. Oui, on peut parce que le dessin, c'est vraiment qu'à l'école. Après, en entreprise, on n'en fait presque pas. Il y a les bureaux, il y a des personnes qui font les dessins. Puis après, on est à l'atelier et puis on fabrique. C'est vraiment juste qu'on apprend pour si plus tard, on veut aller dans des bureaux où on sait faire. Puis, c'est surtout aussi pour comprendre les plans. parce que les gens, ils dessinent. Mais nous, si on ne comprend pas, du coup, si on dessine, on sait qu'est-ce qui est quoi et on comprend les plans. Ok, d'accord. Oui, ça te permet de… Parce qu'il n'y a pas que tes plans. Tu prends aussi des plans parfois de clients ou de personnes qui ont quelque chose en tête ou bien de professionnels, je ne sais pas. Oui, justement, ceux du bureau, ils dessinent ce que les clients veulent. Ils nous donnent les plans. Donc, ce n'est pas nous qui avons dessiné, mais ils nous expliquent les plans. Et puis, on fabrique ça. Ok. Question rapide. Tu vas comment au travail le matin ? Enfin, je ne sais pas. Tu habites quoi ? Moi, en moto l'été. D'accord. Et en Jeep l'hiver. Parce que je suis à cinq minutes de là, du coup. Top. Oui, donc ce n'est pas trop long. Ok. On arrive gentiment à la fin. On a encore deux ou trois petites questions sympas. Par exemple, est-ce qu'il y a des qualités requises, tu penses, pour faire ce travail ? Il faut être assis du… Est-ce qu'il faut être précis ? Être motivé. Ok. Motivation. Avoir vraiment envie. Ok. D'accord. Pas vraiment de qualité particulière. On est d'accord. Dès que la passion, elle est là, ça suffit. Ok. Mais quand même faire peut-être un stage pour s'informer, voir si ça se plaît ou pas. Oui, quand même. Faire un stage pour savoir vraiment si ça te plaît ou s'il faut chercher autre chose. D'accord. Bien sûr. Non, mais pas mal. On a répondu à vraiment pas mal des questions. Les gens sont un peu à court. Les gens qui m'ont posé la question, as-tu besoin d'une ES ? Mais je ne sais pas. Une école spécialisée. Je ne pense pas que tu as besoin d'école spécialisée pour faire l'apprentissage. Peut-être après l'apprentissage, tu peux faire une école spécialisée. Je ne sais pas. Il y a l'école du bois. Et puis, il y a la maîtrise et ça. Mais je n'ai pas encore vraiment regardé. Je crois, oui, il y a une école un peu spéciale. Tu n'as pas plus d'une année. Donc, tu n'as pas eu le temps de voir. Et puis, même, tu es obligé de faire directement après. Tu peux attendre les années et faire plus tard. Top. On arrive gentiment à la fin. En tout cas, merci beaucoup, Sven, pour avoir pris du temps pour nous parler de ton travail de menuisier principalement et aussi ébéniste. J'espère que ça t'a plu quand même. Oui, c'était cool. Exact. Donc, vous retrouverez de façon, pour les autres spectateurs, cette vidéo enregistrée sur le site des SwissKills entre cet après-midi et demain. Vous pouvez aller la voir en rediffusion. Il y a aussi Sven qui a été fort aimable. Il a donné son Instagram sur la page SwissKills pour si vous avez des questions supplémentaires concernant son métier. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. En tout cas, merci beaucoup à toi, Sven, d'avoir pris du temps. Merci aux autres aussi d'avoir regardé, d'avoir été actif sur le chat. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, franchement. J'espère que tu vas trouver quelque chose qui va te plaire. T'as encore le temps. C'était tout le plaisir, en tout cas, de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci à tous, merci à toi et toute bonne fin de journée. Au revoir. Ciao.